Pour Christiane, c'est en Franche-Comté que le rêve a pris forme. Sa maison, située à 60 km de Besançon, arrive en 18e position de votre classement. Il y a 34 ans, elle a fait l'acquisition de ce bâtiment solide, capable d'affronter les hivers très rigoureux de la région. C'est une maison typiquement jurassienne, qui a plus de 100 ans bien sûr. C'est une maison qui était un ancien poste de douane, comme on est tout près de la frontière suisse. Christiane est fille de garde-frontière, ça ne s'invente pas. C'est tout à fait par hasard qu'elle est tombée sur cette maison frontalière, toute proche de la forêt. Un endroit idéal pour des petites promenades à la recherche de champignons. Quand elle est arrivée ici, elle a dû tout retaper avec ses amis et sa famille, à commencer par les murs en piteux états, qu'elle a recouverts de talvanes. Les talvanes, ce sont ces planches de sapin qu'on applique sur les façades. C'est une décoration typique de la région. Ça servait à isoler, il y en a sur toutes les fermes. Dans le bas des talvanes, il y a la petite goutte, on appelle ça la goutte, pour que l'eau de pluie ne pénètre pas dans les fibres du bois non rabotées. Même si Christiane vit aujourd'hui seule dans cette maison, elle a souvent la visite de proches. Tiens, maman, regarde, j'ai trouvé un album avec votre frateau. Ah, c'est ce soir. Émilien, son fils, a grandi entre ses murs. Ça s'est croulé, il était temps qu'on arrive. Pas mal, hein ? Ouais. Ton petit nid. Ensemble, ils reviennent sur les travaux effectués pour rendre l'ancien poste de douane habitable. En arrivant dans cette maison, ça a été carrément un flash. C'était à nous de nous retrousser les manches et de retaper. Alors, les murs étaient délabrés, fissurés. Il y avait quand même 22 doubles fenêtres à poncer et décaper. Un travail de fourmi qui a permis de sauver les fenêtres d'origine. Et pour rénover le tout à la mode franc-comtoise, Christiane a ajouté quelques éléments caractéristiques de la région. On a refait des parois style franc-comtois, comme celle qu'on a au salon, avec les planches et les joints franc-comtois. Des planches jointes par de minces raccords en sapin. Une technique d'isolation très utilisée en milieu montagnard. En tout cas, c'est incroyable de voir tout ce travail que vous avez fait. C'est vraiment méconnaissable. Bravo, maman. 34 ans après, Christiane cherche encore à embellir son intérieur. Elle a toujours un meuble ou un objet à rénover. Je m'inspire quand même de la forêt, la montagne, un petit peu la Suisse aussi. Et c'est la nature qui rentre dans ma maison. Décoration, murs, meubles, tout ici rappellent la présence de la forêt et des spécialités locales. Mais c'est dans la salle à manger que l'on trouve la pièce la plus typique du savoir-faire régional. Alors, il faut que je vous parle de la franc-comtoise héritée de l'arrière-grand-père. C'est un objet typique de Franche-Comté. Ici, en pays horloger, on l'appelle la Morbier. Des fabrications à Mortaux, à Villers-le-Lac et de l'autre côté de la frontière également. Donc, c'est l'âme de la maison qui rythme notre vie de son tic-tac. Une vie rythmée par le tic-tac de l'horloge et par les saisons. En automne et en hiver, les gens du coin passent leur temps à l'intérieur, bien au chaud, dans leur nid douillet. Une ambiance cocooning que l'on retrouve aussi dans la cuisine, où trône un équipement quasiment indispensable, la cuisinière à bois. Ancienne, mais très efficace. C'était la pièce de chauffage et plaque pour cuisiner, le four, la réserve d'eau avec son petit robinet. Donc, c'est tout en un. C'était la pièce quand même vitale dans une cuisine. Aujourd'hui, grâce à sa cuisinière, c'est saucisse de Mortaux pour tout le monde, la spécialité locale. Alors, servez-vous, faites passer. Cette maison, c'est mon nid, posé au milieu de la nature. Moi, je ne suis pas trop une fille des villes. Je suis née en montagne, donc voilà, ça me convient tout à fait. Alors, pour un peu qu'il y ait un bon feu dans la cheminée, alors là, vous ne voulez plus partir.